Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi j'ai le vélo le moins cher du site Banggood. On est sur un vélo, on va aller tout de suite dans le tarif à 669 euros. En vrai 668,96 euros très précisément. L'intérêt c'est tout simplement de voir s'il y a des prix ultra agressifs, on arrive à trouver un vélo correct. On est sur un vélo de ville avec des pneus type MX, plutôt une grosse batterie, 36 volts, plus de 14 ampères heure. De toute façon dans cette vidéo on va tout voir, dans un premier temps je regarde ce que j'ai à l'intérieur du carton. On va éplucher le degré de finition et sur un vélo pas très cher c'est hyper important. On fera le tour de toutes les spécificités et puis je l'emmènerai rider pour tester sa puissance, son comportement routier, son confort et faire un bilan des plus et des moins. J'aurais pu trouver sur ce One Sport qui est là derrière moi. Alors avant que la vidéo ne commence, foncez vous abonner, activez la petite cloche, j'envoie le très court générique et je vous reprends juste après. Alors on va pas traîner, ouverture du carton, on est sur un vélo bien emballé. Il y a eu un effort de fait, il y a du polystyrène partout. A côté du vélo j'ai trouvé un carton d'accessoire qui renferme. On a une demi-poignée d'accélérateur, c'est interdit sur le sol français. Vous pouvez remplacer si vous avez la chance de rouler sur terrain privé, la poignée de droite par une demi-poignée avec un accélérateur caché. On a bien entendu un jeu de pédale, une mini-notice dans deux fascicules, un multi-outil pour le montage, mais je vous conseille de prendre vos outils. Enfin on va avoir une sonnette, des cache-boulons, des petits déflecteurs de roues, un déflecteur pour la partie avant, une grosse selle ultra confort. On est sur un vélo plutôt confort, plutôt ville. C'est une selle qui a une petite partie de clé, c'est qu'on peut la plier pour sortir la batterie. Je vous montrerai le système et bien entendu on va avoir un jeu de clé. Je fais disparaître le carton et je vous présente le OneSport OT18 avec batterie amovible. La batterie elle est là, elle est très visible ici derrière le tube de selle. Et regardez, on est sur une finition tubulaire qui n'a rien inventé clairement. On est sur un noir plutôt mat que satiné mais un peu entre les deux. L'intégration des logos est plutôt propre. Le cadre, il fait un petit peu cheap quand même. Au niveau du porte-paquets par contre, ça paraît bien solide. On est pris ici, on est pris là. On a un moteur placé dans la roue arrière. On a des pneus typés tout terrain. Des garde-boue en métal qui finissent bien le vélo. On a un gros carter qui évite de salir le pantalon. Sur la partie avant, pareil, on a un grand garde-boue. C'est du métal, c'est pris sur trois endroits. Alors c'est marrant parce que le cadre, il fait un peu cheap. On voit qu'on n'est pas sur un cadre de haute compétition, surtout ici au niveau du guidon. Mais dans l'ensemble, en fait, une fois monté, ça devient correct quand même. Ce qui va être intéressant sur ce vélo, c'est qu'on emmène un moteur de 350 watts caché ici dans la roue arrière. On nous annonce une autonomie de 100 à 130 km. Et pour cause, on cache ici une batterie, 36 volts, 14,4 ampères heure. Donc dans la réalité, on fera largement 60-70 km d'autonomie avec ce type de bike en roulant à 25 km heure et en pédalant. Vous allez tuer l'autonomie si vous n'utilisez que l'accélérateur. D'ailleurs, je voulais monter pour vous faire une démo. Je vous rappelle que ça, c'est interdit. On a aussi le guidon, il est un peu cheap. Vous voyez que c'est juste un petit tube légèrement courbé ici. Je vais vous montrer le display. Pour allumer le vélo, il faut faire un petit tour de clé. Un appui long sur le bouton d'allumage. Et là, on va avoir accès à un display très lisible, clair, qui n'a rien inventé. On a vitesse instantanée, niveau d'assistance, kilométrage total ou kilométrage journalier avec un petit clic ici. Vous avez même le voltage, le temps d'utilisation, etc. Pour monter les modes, ça vient ici. Les poignées sont semi-ergonomiques. Il faudra faire attention un petit peu parce qu'elles ont tendance à tourner. On est sur un système de frein à câbles avec quand même une petite coupure de l'assistance. On voit qu'il y en a un petit détecteur ici quand on touche le freinage. Et ça actionne donc des étriers mécaniques également forcément sur des disques en 160 mm. Pour le coup, les pneus, c'est des pneus, je vous l'ai dit, tout terrain, no name. Ça n'a pas l'air d'être offissime. On a quand même un projecteur sur la partie avant. On a aussi sur la partie arrière une lumière. Je vais vous montrer ça. L'allumage se fait sur un appui plus longtemps. Donc ça, c'est top. Ça paraît con, mais sur un vélo pas cher, moi, je suis assez étonné parce qu'il y a des vélos très chers qui n'ont même pas les lumières intégrées sur les parties arrière. Ce vélo, il est capable de supporter jusqu'à 150 kg. J'ai regardé un petit peu sur le site de Banggood et la plupart des gens l'ont reçu en parfait état. Il y en a qui roulent déjà avec et il a une bonne critique. Il y en a même qui le charge comme des mulets grâce à ce porte-paquets qu'on trouve à l'arrière. Il va y avoir quelque chose où il va falloir être très attentif. Regardez, on n'a pas de vitesse sur la partie arrière. Donc, on n'est pas équipé de dérailleur sur ce vélo. Et ça, ça va être intéressant de voir ce qui se passe quand on est à son bord. Eh bien, écoutez, on va continuer à scruter un petit peu le vélo dans le moindre détail. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré le chargeur. On est sur un chargeur de 42 volts et de 2 ampères heure. Ça veut dire 7 à 8 heures pour charger le vélo. Quelques précisions pour ce vélo. En fait, vous allez avoir l'axe complet qui vient se glisser à l'intérieur. Avant, vous mettez la coupelle et vous venez serrer ici. Vous alignez le tout et vous avez un guidon monté. Pour la roue, vous allez trouver l'axe dans le carton. Il suffit de rajouter l'axe, vous placez la roue avec forcément le disque du côté de l'étrier. Dernier petit point, pour retirer la batterie, vous mettez un petit coup de clé. Là, j'ai relevé le petit ergot. Ensuite, là sous la selle, vous avez le petit bouton qui relève cette dernière. Et enfin, vous avez cette batterie amovible. 14 ampères heure et pas si lourde. Il faut la replacer directement dans le petit rail qui coulisse. On la referme et ensuite, le vélo est fonctionnel. Donc ça, ça peut être très pratique si vous devez charger votre vélo ailleurs que dans le garage. Voilà pour la présentation indoor de ce bike. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner rendez-vous en extérieur. Du coup, c'est parti pour le tour extérieur. Grosse précision, je fais 1m73 et le vélo, il est un peu petit pour moi. Donc jusqu'à 1m70, ça ne va poser aucun souci. Après, ça va être un petit vélo. C'est très bien pour les petits gabarits. Pour les gens qui aiment bien avoir les pieds par terre. Pour les gens qui roulent chargés. D'ailleurs, le porte-paquet arrière, il supporte largement mes 75 kg. Alors, ça va être un truc qu'on pourra charger allègrement tous les jours dans les 20-30 kg sans problème. On va faire le petit test démarrage 0 km heure. Et je suis assez curieux parce que comme on n'a pas de levier de vitesse sur ce vélo, on va voir comment ça se passe. Hop, c'est parti. Un tour de pédale complet avant l'assistance. Et c'est parti avec une belle nervosité. Je suis à 25 km heure. Donc c'est un vélo ludique. Il fonctionne bêtement, sans dérailleur, sans rien. Et il nous emmène à 25 km heure. La force de pédalage, la démultiplication à 25 km heure, franchement, elle est très bonne. J'ai juste la dureté qu'il faut pour avoir un pédalage agréable. On va tester le freinage. On est sur des freins qui n'ont rien inventé. Des freins mécaniques à câbles. Mais on est quand même sur des freins à disque. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais freiner juste sur une ligne. 3, 2, 1. Eh bien, le freinage, je vais pouvoir le lire directement sur le sol parce que j'ai laissé un peu de gomme. 1, 2, 3 mètres. 3 mètres pour un vélo, c'est mitigé. Ce n'est pas un super freinage, mais ce n'est pas un freinage complètement pourri non plus. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un prix de vélo assez bas. Et du coup, le but, il est de voir si, malgré son tarif très agressif, ce vélo peut nous emmener en balade sans problème. Le châssis du vélo, il me semble plutôt rigide. J'ai déjà vu des vélos bien plus chers avec des châssis tout mou. Là, un petit test de résistance. Bon, le cadre, il reste bien rigide. On n'est pas sur un cadre carbone, il ne faut pas arriver. C'est un vélo de ville qui ne va pas inventer grand-chose. Il faut pousser un peu sur les pédales pour les relances. Mais moi, je pensais que j'allais rester scotché. Et en fait, ça va. Il suffit de laisser le vélo partir. Et quand on a fait son tour de pédale, l'assistance du moteur, elle nous emmène. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop les leviers de vitesse et qui s'embrouillent un peu, limite, c'est plus pratique. Il n'y a pas de questions à se poser. On pousse sur les pédales et ça avance. Voilà, petit faux plat montant, je ne sens rien du tout. C'est plutôt agréable. Je vais éter un gros doute sur les pneus. Parce qu'à l'aspect plastique comme ça, il ne me semblait pas ouf. Et finalement, la tenue de route des pneumatiques est quand même correcte, voire bonne. Au déballage du bike, pour vous avouer le tout, j'étais quand même bien sceptique. Je trouvais que tout faisait franchement cheap. Et qu'à chercher à trop pas cher, on a risqué de se retrouver avec un vélo vraiment pas cher. Et finalement, plus je ride avec ce vélo, plus je trouve qu'on en a pour son argent. C'est plutôt cool. Là, je suis dans une plus qu'un faux plat. Ça monte bien. Je vais l'enchaîner direct avec la montée de parking habituelle. Démarrage à l'arrêt avec une quinzaine de mètres d'élan parce qu'on n'a pas de levier de vitesse. Alors, il ne faudra pas non plus s'attendre à monter n'importe quoi. Et j'y vais. Je suis à 18 km heure. Là, ça ralentit un peu. Donc, belle puissance pour un vélo à pas cher. Franchement, chapeau. La selle, super confortable. Le bon gros boudin, bien mou. J'ai mon cul bien posé. L'assise que je trouvais très petite. Bon, en fait, je m'y suis fait. Donc, il ne faudra pas être plus grand que moi. Jusqu'au mètre 72, 73. Après, le vélo va être trop petit, clairement. Mais voilà, celui qui a besoin d'un vélo taf un peu qui n'a rien inventé mais qui est efficace parce que, ouais, j'arrive même à freiner dans les descentes, bien délancer. On est sur des roues type tout-terrain. Oh, il y avait une grosse pierre. Je vais y m'en mettre une petite quand même. Et du coup, ça permet de rouler sur n'importe quoi dans l'herbe, dans les petits chemins, etc. Je suis aussi rigide. Dès qu'on attaque un peu la terre, ça se couvre. Mais il n'y a pas de bruit de gling gling. Il n'y a pas de métal qui claque. Il n'y a pas de câble qui claque. Pour un vélo à ce prix-là, franchement, je suis assez admiratif. Et du coup, le bilan, en rapport à son prix, on est sur un vélo qui vaut 668 euros sur le site de Banggood. Donc, pour un prix de 668 euros, franchement, ce vélo, il fait le taf. On a de quoi rajouter un panier à l'avant. Le panier n'est pas fourni. J'aurais bien aimé avoir le petit panier. Le garde-bois arrière, il fait largement le taf. Zéro projection. Pareil avec le garde-bois avant. Donc, ça, c'est vraiment un gros point. J'étais certain que j'allais critiquer le fait d'avoir pas de vitesse sur ce vélo. Et en fait, de 0 à 25 km heure, on a un démarrage un peu difficile. Alors, c'est sûr que je n'ai pas fait de démarrage en cote et que moi, j'ai un plat payé. Et ça, il faut le prendre en compte. Mais si vous roulez sur du plat où vous êtes élancé, ça ne pose aucun problème de ne pas avoir de sélecteur de vitesse. C'est même des fois plus sympa pour ceux qui s'emmêlent un peu les pinceaux parce que du coup, il est toujours prêt à partir. On a quand même un truc qui s'emmène bien. Le moteur, il m'a prouvé dans les grosses montées que ça montait. Porte-paquet arrière, bien solide. Il y a quand même une petite vibration ici au niveau du garde-boue. C'est un garde-boue métal. Et il doit me manquer un petit serrage quelque part. Ou alors, c'est ici la coque qui vient toucher le garde-boue et ça donne une petite vibration. La béquille, elle tient bien le vélo. Le fait d'avoir une grosse batterie comme ça. Elle est même un peu grosse la batterie parce qu'honnêtement, si on s'emmenait 8 ou 10 ampères heures, ça aurait suffi largement. Là, on emmène 14,4 ampères heures. Donc, si on avait descendu un petit peu le volume de batterie, peut-être qu'on aurait pu descendre en dessous des 600 balles et on avait le vélo le plus agressif de tout l'Internet. Et de toute façon, comme d'habitude, le lien, je vous le mets en description. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires et je vous encourage à tartiner un maximum. Le petit bouton qui est juste là, on l'écrase pour s'assurer qu'on est bien abonné. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.